Le 21 avril 1939 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vinoïc du film « Le Vaugras ». Notons également que cette critique, légèrement remaniée, paraissait également dans l'action française du même jour. Texte intégral. Le Vaugras de M. Bernard Zimmer date du temps, que l'on employa si mal, de toutes les facilités d'après-guerre. Le héros de cette pièce est un de ces petits faisans dont l'espèce ne semble pas près de disparaître, mais qui, à l'époque, pullulèrent et prospéraient comme jamais. Les affaires leur sont devenues moins aisées. Beaucoup ont sombré dans la plus vulgaire canaille. Les prisons en abritent d'autres. Ceux qui restent en circulation avaient le bec solide et long. Ils appartiennent aujourd'hui à ce très gros et puissant gibier que M. Bernard Zimmer ne semble pas avoir voulu atteindre. Le jeune Gaston Vachon, fils d'un petit pharmacien de province, est arrivé à Paris avec des cheveux longs, une cape et tout un bagage versifié de poèmes symbolistes. Mais ce joli garçon, bien fait de sa personne, n'a pas tardé à se dessaler. Quand nous faisons sa connaissance, il est secrétaire d'une jolie femme un peu mûre, étrangère, à qui l'on donne de la princesse et qu'il est peut-être très riche en tout cas, et prodiguant sa fortune dans de vagues tentatives artistiques. Par secrétariat, nous entendons bien que Gaston est son gigolo, magnifiquement entretenu. Il la trompe avec une dame beaucoup plus vieille qu'elle et encore avec une dactylo de 18 ans. Enfin, il la vole. Le pharmacien, vieille bête solennelle, méchant, avare, est consterné d'apprendre que son fils a quitté, pour une femme, la compagnie d'assurance où il l'avait placée. Il lui envoie un télégramme alarmant. Gaston, qui a justement un besoin urgent de mettre quelques distances entre sa princesse et lui, vient refaire un petit tour dans le chef-lieu de canton natal. Le papa Vachon attend de pied ferme, armé de courroux et de la plus austère morale, le fils prodigue, qu'il imagine affamé et déguenillé. Gaston débarque par un rapide de première. Son magnifique complet, le cuir de ses valises, l'odeur de ses cigarettes, l'éclat des bijoux qu'il arborent, éblouissent le pharmacien. Il ravale précipitamment sa semonce. Son cœur déborde d'orgueil devant la réussite de son fils. Au bout d'une demi-heure, il le tape de 700 francs. Ce qui ne l'empêche pas d'affirmer qu'il va tuer le Vaugras pour l'heureux retour de l'enfant perdu. Gaston se pavane dans le bourg, odieux de suffisance et de cynisme, sortant avec une pauvre gamine qui a été sa première victime. Mais la considération publique suit à la trace ce brillant parisien. Cela devient de l'idolâtrie lorsque l'on voit débarquer à l'improviste la princesse dans la maison du pharmacien. Tout le monde flaire la fortune qui passe. C'est un concours de flagornerie, de platitude. Gaston s'est déjà entremis pour répandre le pactole au nom de la princesse sur différentes institutions. L'impure liaison va financer ainsi la municipalité, le dispensaire, voire l'église, dont le curé ne pêche à vrai dire que par candeur. Mais la belle étrangère est venue pour rompre avec son gigolo, dont elle a surpris la bassesse. Elle fait un évanouissement au cours duquel Vachon Père et Vachon Junior révèlent le fond de leur nature. Elle en profite pour signifier au Junior son congé. Il se rabattra sur la sexagénaire inapaisée dont on a signalé déjà l'existence. Il vivra à ses crochets et Vachon Père ramassera les miettes gloutonnement. M. Steph Passeur, dans sa chronique cinématographique du journal, s'indigne du traitement que M. Serge de Poligny a fait subir au Vaugras pour le mettre à l'écran. M. Steph Passeur parle en auteur dramatique et au nom de la solidarité professionnelle. On pourrait lui répondre que M. Bernard Zimmer n'a pas à être défendu puisqu'il a collaboré lui-même à l'ouvrage, écrit ou réécrit tous ses dialogues. La pièce a sans doute subi des mutilations assez fâcheuses puisqu'elles obscurcissent plusieurs épisodes ou les rendent schématiques à l'excès. Mais le Vaugras, au cinéma, reste encore beaucoup trop une pièce. Un homme de théâtre n'en conviendra jamais. C'est là cependant pour un film le défaut essentiel. On regrette que la coupe par acte, comme presque toujours, ait été beaucoup trop respectée. Le sujet du Vaugras aurait mérité d'être plus amplement, plus librement développé, comme le cinéma le permettait. Nous assistons à une série de propos enchaînés selon les traditions du théâtre au lieu du déroulement d'un thème dans l'espace et le temps. La comédie qui pouvait paraître nourrie sur les planches, étroite, devient assez mince à l'écran et tourne court. Les qualités du Vaugras, si on les compare à l'ordinaire de notre production, ne sont pas négligeables. Le texte sonne tout autrement que le bafouillage habituel du cinéma. La cruauté du sujet n'est pas fardée, ce qui est assez méritoire au milieu des sirops que l'on nous verse chaque semaine. Mais cela ne nous fait pas oublier les défauts de M. Bernard Zimmer. Et le Vaugras n'est en somme pas si infidèle qu'on le dit, puisqu'il nous donne de ses défauts une image assez exacte. Le ton du Vaugras est moins amer que brutal. M. Bernard Zimmer a choisi quelques personnages vils, mais il n'en tire aucune conséquence qui dépasse le sujet, les petites turpitudes que l'on nous met sous les yeux. Il manque dans tout cela le retentissement, le sens plus vaste, qui font la satire ou tout au moins la comédie de mœurs. Dans un ordre plus simple, on s'attendait à voir les corps constitués profiter plus cyniquement, plus avidement, des ressources inqualifiables du beau Gaston. C'est entendu, tout le monde est à plat ventre devant lui, on construit des bâtiments municipaux avec ses chèques, ou promesses de chèques. Mais on ne nous parle même pas des pots de vin qui donneraient à l'opération son odeur de scandale. Si concussion il y a, elle est insignifiante. Nous en avons tant vu depuis vingt ans que nous prenons à peine garde à ce chef lieu de canton qui n'a pas de vergogne à se faire, lui aussi, entretenir. C'est la preuve que M. Bernard Zimmer a la vue et l'imagination assez bornées. Topaz, de M. Pagnol, allait, malgré tout, plus loin. La pièce était aussi d'une facture assez lourde et que le film imite. Cet évanouissement final de la belle dame est un expédient bien gros. On pourrait en citer plusieurs autres qui ne valent guère mieux. Le sujet, d'un bout à l'autre, n'est pas assez dépouillé des conventions qui émoussent les traits portés par l'auteur. Le rôle de la princesse étrangère est naturellement tenu par Mme Elvire Popesco. Elle y est excellente, intelligente, maîtresse de sa fougue, souvent un peu désordonnée, supérieure à tout ce qu'elle a fait dans ses dernières saisons. C'est que le film est aussi à quelques échelons au-dessus de ses fabrications de M. Louis Verneuil ou Mirand, pour lesquelles Mme Popesco s'est beaucoup trop généreusement dépensée. M. François Perrier a su se donner assez exactement la physionomie de son personnage de gigolo. Mais il manque d'accent. Il ne sait pas suffisamment assimiler son texte. Son métier n'est pas encore sûr. M. Raymond Cordy semble bien embarrassé de son habit ecclésiastique. M. Lefort, le pharmacien, est bon, comme il l'est presque toujours. Avec ses menus travers, des générations de comédiens formés dans la manière du théâtre libre. On coupait, par exemple, le texte de Bruit d'hiver tout grognement pour faire plus naturel. Ces accompagnements-là ont trop servi et aujourd'hui, ils paraissent faux. Le bon Dorville a interprété à charge le rôle du receveur des postes aux opinions incendiaires représentant, dans un sale petit univers, un idéal, mais ridicule. Il semble bien que M. Dorville ait accompli ainsi les désirs de M. Zimmer. M. Le Vigan est parfait dans une composition trop fugitive du maître chanteur mondain. Si l'on bâtissait une pièce entière autour d'un pareil personnage, je crois que nous pourrions alors parler d'une vraie satire.